Musique Coucou tout le monde, c'est Sahal et je vous retrouve pour un autre top 5 Cette fois c'est pour un top 5 de mes lectures graphiques Et voilà, donc j'ai lu beaucoup de ce format cette année, enfin en 2017 Et je me suis dit que ça valait la peine que je fasse une vidéo séparée pour vous en parler Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'adore lire tout ce qui est manga, nouvelles graphiques, etc Et cette année j'en ai lu énormément et j'ai hâte de vous faire découvrir mon top 5 Donc ce n'est pas classé par ordre de préférence, c'est juste mes lectures préférées pour 2017 Donc tout d'abord je vais commencer par une série qui a été vraiment pour moi une des meilleures dans les nouvelles graphiques que j'ai lu Voilà, dans l'absolu, pas seulement en 2017 Et je veux parler bien sûr de East of West, de Jonathan Hickman En fait East of West c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard Parce que je suis une booktubeuse qui ne parle que de nouvelles graphiques et de comiques Et elle avait parlé de cette nouvelle graphique en en disant énormément de bien Et l'histoire m'avait énormément intriguée D'autant plus que le cadre il est assez spécial avec vraiment beaucoup de... Enfin c'est futuristique mais en même temps rétrograde Ça a beaucoup de technologie mais ça a aussi un côté très mystique, religieux et superstitieux C'est vraiment très intéressant Et le clash entre ces différentes sortes de contradictions Fait que ça donne quelque chose de très très riche au niveau de l'histoire, au niveau du graphisme aussi Donc je vais vous montrer quelques images Franchement c'est une des plus magnifiques nouvelles graphiques que j'ai eu l'occasion de lire Donc franchement c'est absolument magnifique, j'adore, l'histoire elle est absolument extraordinaire Et je vous laisse le lien pour découvrir un petit peu plus sur mon avis Voilà parce que j'en ai parlé à un moment donné dans un de mes bilans de lecture Donc c'est East of West Ensuite je vais vous parler de quelque chose de complètement délirant Et c'est bien sûr I Hate Fairyland de Scotty Young Donc ça c'est le volume 1 Et comme vous pouvez le voir c'est un truc mais complètement frappadingue C'est du mignon, du coloré avec beaucoup de gore Donc comme vous pouvez le voir c'est extrêmement violent, c'est gore Mais c'est fait de façon vraiment très mignonne avec plein de couleurs et tout Le contraste est juste hyper hilarant Surtout que voilà la jeune fille là elle est vraiment complètement folle Parce que justement elle a passé 30 ans dans Fairyland sans pouvoir grandir Donc la voilà Elle est devenue complètement folle Elle fait n'importe quoi, elle est totalement incontrôlable Elle est hyper violente Donc ça se voit déjà dans la couverture Et voilà donc on va la suivre dans ses aventures Et c'est juste à cet ordre de rire franchement C'est quelque chose que je vous recommanderais Si vous avez envie de passer un bon moment et de rigoler un bon coup Ensuite je vais vous parler de Nailbiter Qui est une nouvelle graphique qui concerne les tueurs en série Et là on a une pléthore de tueurs en série Tous aussi bizarres les uns que les autres Aussi meurtriers les uns que les autres Et tous ces tueurs en série sont issus de la même ville Qui s'appelle Bukaru en Oregon Aux Etats-Unis bien sûr Et beaucoup de violence Beaucoup de gore, de meurtres et tout Et le truc c'est que ça me parle C'est vraiment très très bien fait Les dessins sont juste extra Et l'histoire elle est super intéressante J'ai adoré la série puisque je l'ai fini en 2017 Et comment vous dire que je suis tombée sous le charme Du tueur en série qui s'appelle Nailbiter Qui est juste totalement hilarant C'est une série très 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 intéressante Donc Nailbiter et c'est de Williamson Ensuite je vais mentionner deux mangas Pour compléter mon top 5 Donc le premier étant Ajin De Gamon Sakurai Et ça en fait c'est quelque chose que j'avais acheté Juste parce que la couverture m'avait plu Je n'avais même pas lu le résumé Mais au final ça s'est avéré être quelque chose de vraiment extraordinaire Je vais vous lire rapidement Le premier immortel fit son apparition sur un champ de bataille en Afrique D'autres suivirent bientôt aux quatre coins de la planète Ces êtres d'un genre nouveau à la vie éternelle Furent appelés Ajin 17 ans plus tard au Japon Un lycéen meurt sous les yeux de ses camarades Revenu à la vie Il n'y a qu'une alternative Prendre la fuite Sa tête est désormais mise à prix Et la population entière est assez trousse Donc le truc c'est que ces gens Sont increvables Ils deviennent immortels Et peu importe le nombre de fois qu'on les tue Qu'on les démembre Qu'on les poignarde Qu'on les... Voilà qu'on leur tire dessus Peu importe Ils arrivent à survivre Même quand on leur coupe la tête Donc elles repoussent Si on veut Enfin bref Le processus n'est pas vraiment bien expliqué Puisque je n'ai pas trop avancé dans le manga Mais ils ont des pouvoirs Le truc c'est que c'est complètement incroyable A quel point j'ai accroché avec ce manga Ça a été un tel coup de coeur J'ai pas arrêté d'en parler autour de moi C'est vraiment extraordinaire La façon dont ce manga a réussi A me prendre complètement par surprise Et donc je pensais bien que j'allais l'apprécier Parce que j'adore tout ce qui est gore Tout ce qui est avec ce genre de choses Les êtres immortels Les zombies Les trucs comme ça Et du coup Au final C'est quelque chose qui m'a plu Beaucoup plus que je ne le pensais Ça m'a pris vraiment par surprise Et comment dire Il y a vraiment Quelque chose de très 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 profond Dans la conception de l'humanité Il y a des questions beaucoup plus profondes Qui sont traitées en arrière-plan Par cette thématique Par ce manga Qui est vraiment extraordinaire Et je ne peux que vous le recommander Si vous n'êtes pas très rebuté Par toute cette violence Voilà donc c'est Ajin Semi-humain De Voilà Alors c'est Tsui na Miura Et Gaman Sakurai Ensuite je vais vous parler D'un manga Qui m'a complètement Renversé Et c'est Spiral Voilà donc Spiral C'est un manga Qui m'a été prêté Par Ma très chère Sonia C'est dit Comme étant Un des romans Les plus Enfin Un manga Les plus Effrayants Au Japon Et je comprends bien Pourquoi C'est C'est vraiment Une histoire Angoissante C'est pas Pour autant Pour en fait Le côté C'est pas C'est pas pour le côté Gore Mais c'est surtout Pour le côté Vraiment très bizarre De l'histoire Qui vous Qui vous chamboule Complètement Qui vous embrouille le cerveau Qui vous rend Complètement Starbé Qui vous rend Paranoïaque Qui voilà Ça a un effet Très bizarre En fait Sur la personne Quand elle le lit Mais c'est vraiment Très 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 bien fait Très bien écrit Franchement J'ai adoré Ça a été une lecture Très Préprenante Comme une spirale En fait Ça t'aspire Ça te Ça te Ça donne Un effet Très Comment dire C'est une sorte De fascination Morbide Je dirais Qui fait que Vous n'arrivez pas A vous décrocher Même si À certains moments Vraiment C'est assez dérangeant Les visuels Qu'on peut retrouver Tout au long Du manga Ça n'empêche Que ça a été Une de mes meilleures Lectures graphiques Pour l'année 2017 Donc je continue Ensuite Avec Les mentions Honorables Donc tout d'abord Je vais mentionner Deadpool Kills Deadpool Qui est Le dernier time De la trilogie Deadpool Killogy Donc là En fait C'est Une Comment dire D'ailleurs Ça commence En fait Par Deadpool Kills The Marvel Universe Ensuite Deadpool Kill Strayed Et là Deadpool En fait Va tuer Les héros Des romans De Voilà Classiques Comme par exemple Moby Dick Etc Il y a aussi En fait Ce troisième Qui est Deadpool Kill Deadpool Donc évidemment C'est Deadpool Tue Deadpool Et là En fait C'est le volume Le plus délirant De la trilogie Puisque Deadpool Va entreprendre De tuer Tous les Deadpool De tous les univers parallèles De toutes les dimensions Etc Etc Donc Il va entreprendre De tuer Toutes les versions De Voilà Du personnage Deadpool Pour qu'il ne reste Que lui même Et Voilà Donc tout ça Ça part d'un délire Absolument Incroyable Et Parfois On se demande Comment on peut suivre Une histoire aussi délirante Et parfois En fait A l'opposé On se rend compte Qu'il y a vraiment Une certaine logique Derrière Très bizarre Mais Qui existe Quand même Et En fait Ça Ça m'a fait poser Quelques questions Sur ma santé mentale Mais bref Donc Ça a été Une excellente lecture Et Deadpool Ça vaut vraiment Le détour Je vais m'arrêter là Parce que je suis en train De fangirler J'ai l'impression Donc il est là Deadpool Ensuite Je vais mentionner Une de Un Plutôt de mes Derniers coups de coeur Graphiques De l'année Donc ça a été La trilogie Velvet Donc les trois volumes Je les ai lus Je les ai adorés Je les ai d'ailleurs Fortement recommandés Autour de moi Et Le truc C'est que Velvet C'est Le sort Voilà De De Romand D'espionnage Un peu à l'ancienne Mais là en fait C'est pas Genre Le 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 Macho Misogyne Là en fait Velvet C'est elle L'espionne Qui va complètement Chambouler Le monde De L'espionnage Et des Organisations secrètes Etc Donc Franchement Ça a été Quelque chose Qui m'a Accroché Donc j'ai lu Les trois volumes A la suite C'était une excellente lecture J'ai adoré le personnage Elle est vraiment extraordinaire Velvet Et ça a été Une sorte de bouffée d'air frais De voir Une sorte de roman À la Voilà D'espionnage Classique Mais avec Une femme Qui est À l'honneur Qui est le personnage Principal Et qui est vraiment Super badass Voilà Donc j'espère que Ce petit tour d'horizon Vous a fait plaisir Ça vous a donné Quelques idées de lecture Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Bye